La thématique de la patience Notre prophète nous a été envoyé car il avait le meilleur comportement Et Allah nous a demandé de le suivre comme un modèle Allah dans le Coran a cité ce verset dans lequel il dit Tu es certes d'une moralité éminente Allah il a dit qu'il avait une moralité qui était exemplaire, satisfaisante à Allah Et donc Allah nous a dit voici comment vous devez vous comporter C'est le modèle que j'ai envoyé, il faudrait le suivre Maintenant concernant la thématique la patience ou l'endurance En arabe se dit La patience ou l'endurance c'est quoi ? C'est contraindre l'âme à accepter ce que lui est difficile à accepter ou à supporter Le mal qui l'atteint C'est contraindre toujours l'âme à aller contre ses passions, contre ses désirs Les choses qui lui font plaisir en général sont des passions ou des désirs Et Allah nous a ordonné d'avoir de la patience ou de l'endurance Car les choses qui nous arrivent ne sont pas forcément plaisantes Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui même, il se nomme al-sabour, le patiemment immuable C'est Allah subhanahu wa ta'ala le plus grand des passions Et regardez ce qui se passe sur terre Tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala reçoit des péchés de notre part Et est-ce qu'il nous punit ? Non Subhanahu, il est très patient Il a de la patience Il a de la clémence pour nous Donc il nous traite de cette manière-là Il nous donne encore de la chance Des chances, des opportunités pour se rattraper, pour se repentir Il ne punit pas tout de suite Car il est très patient de ce que font ses serviteurs La patience en islam se distingue en trois types, on va dire, ou l'endurance L'endurance sur les actes d'adoration C'est-à-dire le fait de faire la salade, de faire le jeûne, de faire le hajj C'est quelque chose qui est difficile Et donc nous avons besoin d'endurance et de patience pour le supporter Deuxième type, c'est la patience contre les passions et les désirs Bien sûr, nous sommes des humains Nous avons des passions, nous avons des volontés, des souhaits Mais Allah, certaines choses, Allah nous a interdit de les faire Par exemple, lorsqu'on jeûne Le jour du jeûne, là on est au mois de Ramadan Par exemple, c'est une endurance qui est demandée par Allah Azza wa Jal Pour supporter le jeûne et ne pas tomber dans la passion de vouloir manger Ou de vouloir boire Notre âme, il a bien envie de se reposer, de manger ou de boire Mais Allah a exigé de faire le Ramadan Et donc nous avons besoin de patience et d'endurance pour supporter C'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala Troisième élément d'endurance, troisième type C'est l'endurance contre les événements qui sont destinés, qui nous touchent Par exemple, avoir un accident, tomber malade, avoir un problème Avoir un problème financier, etc. etc. Ce sont des choses que Allah nous a destinées, nous a écrites Nous a prescrites dans son destin Et c'est pour nous tester Ce sont des épreuves Et donc Allah subhanahu wa ta'ala Il attend de nous ces trois types d'endurance Pour faire les actes d'adoration Pour supporter les événements qui sont destinés Et pour lutter contre nos désirs et contre notre âme et nos passions Maintenant, dans le Coran, Allah a beaucoup parlé de la patience Al-Sabru a été évoqué une centaine de fois dans le Coran Parmi les choses que Allah Azza wa Jal a dites Ou les versets que Allah Azza wa Jal nous a dit Allah il dit Et les endurants auront leur pleine récompense sans compter Subhanallah Le jour dernier, nous pouvons espérer Si nous sommes des passions, des endurants D'avoir la récompense qui est éternelle, le paradis Sans compter Allah subhanahu wa ta'ala Sans compter avec nous Car Allah aime les endurants Aime les passions Et la patience, pourquoi elle est nécessaire en Islam ? Car elle rappelle toujours le besoin d'une force supérieure Celle de Allah Car nous avons tous besoin d'une source supérieure de force, de puissance Quand nous sommes atteints d'un événement qui est malheureux Nous avons besoin d'une force qui nous soutient C'est la force qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala Quand nous sommes, nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider Nous adressons à Allah subhanahu wa ta'ala Et donc cette patience-là, elle rappelle cette force-là Qui est une force supérieure Dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il y a un hadith qui est magnifique, masha'Allah Dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Il a dit Le croyant a une destinée étonnante Tout ce qui lui arrive est bénéfique Et cela n'est réservé qu'à lui seul C'est seul le croyant qui a cette chose-là C'est quoi cette chose ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Lorsqu'il lui arrive un événement heureux Il remercie Allah Et il est content C'est une bonne chose pour lui Car Allah aime qu'il soit remercié Et la deuxième chose, il dit Et lorsqu'il subit ou il est victime d'un malheur Il endure, il patiente Avec endurance et avec patience Et c'est là encore une chose qui est bonne pour lui Donc dans tous les cas Qu'il soit dans le bonheur ou bien dans le malheur Le croyant, car il croit en Allah subhanahu wa ta'ala A toujours besoin Il est toujours sur une bonne chose, une bonne voie La patience ou le remerciement Maintenant, notre prophète alayhi wa sallam Était le plus grand des patients sur terre Sa vie était la plus difficile des vies Sa vie était très éprouvée Notre prophète alayhi wa sallam Il a subi beaucoup d'événements qui sont malheureux Par la naissance, la mort de ses enfants Par la mort de sa femme Par la mort de son oncle Qui le protégeait De son grand-père De ses parents Il était orphelin Par le fait qu'il soit chassé de chez lui Pour chasser On a essayé de le tuer On a essayé de le blesser Il a été injurié Il a été insulté Il a été blessé Tous les maux qu'on peut imaginer Notre prophète alayhi wa sallam Les a subis Et pourtant Il était quelqu'un de patient Jamais il ne s'est plaint Jamais il ne s'est plaint D'avoir une vie difficile Notre mère Haïcha radiyallahu anha A décrit un petit événement Qui peut nous donner la vision Et la vue sur la patience Du prophète alayhi wa sallam Malgré qu'il était Le souverain de son peuple Il était très pauvre Haïcha radiyallahu anha Sa femme bien aimée Elle nous a dit Il nous arrivait Nous la famille du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mohamed Parfois De rester un mois Sans faire de feu Pour cuisiner Sans faire de feu Puisque nous n'avions Que des dates et de l'eau Subhanallah Que des dates et de l'eau Pendant un mois Dans la vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quelle patience Et quelle endurance Par lui Et par sa famille également Subhanallah Nous aujourd'hui Il nous manque juste Un petit quelque chose Et nous sommes Dans le manque de patience Et le manque d'endurance Nous il nous faut absolument L'acheter Cette chose qui nous manque Alors que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pouvait passer Des mois et des mois Sans avoir Beaucoup de nourriture Et sans manger Des choses Qui lui font plaisir Seulement Des dates et de l'eau Et nous parlons ici Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam La meilleure créature Sur terre Mais Allah a choisi De l'éprouver Pour nous montrer Le modèle à suivre Et pour nous donner Des leçons De sa vie Et de sa belle biographie L'explication est terminée De cette thématique De patience Barakallahu fikoum De votre attention Qu'Allah nous facilite Et qu'Allah nous protège Tous Inch'Allah Barakallahu fikoum Wassalamu alaykum Wurahmatullahi wabarakatuh Sous-titres par Jérémy